Musique Maman Fita envoie souvent son fils Lumbu, élève de la première année des humanités scientifiques, lui acheter du crédit de communication. Cette dernière n'arrive pas à convertir ses unités en forfait Internet afin d'accéder aux réseaux sociaux. Elle demande à son fils la signification du terme mégaoctet qu'il convertit tout le temps. L'élève Lumbu, ne sachant pas donner une explication claire à sa mère, se confie à ses enseignants de physique et de technologie de l'information et de la communication qui saisissent cette opportunité pour expliquer l'usage des préfixes des unités de mesure en classe. L'enseignant des technologies de l'information et de la communication demande aussi à ses élèves de convertir 100 000 octets de communication en mégaoctets. Bonjour! Dans la précédente leçon, nous avons vu les fonctions logiques, à savoir les fonctions booléennes, vraies et faux, la fonction ET, la fonction SI, la fonction NON ainsi que la fonction OU. Donnez la définition de chacune de ces fonctions et indiquez leur syntaxe. Aujourd'hui, nous verrons les systèmes de numération. La numération est un système qui permet de représenter tous les entiers naturels et décimaux à l'aide d'un ensemble de symboles rassemblés selon des codes pour former un nombre. Voyons maintenant les différents systèmes de numération. Tout d'abord, nous avons le système décimal. Il s'agit du système de base 10 que nous utilisons tous les jours. Nous disposons donc de 10 chiffres différents allant de 0 à 9 pour écrire tous les nombres. Par exemple, soit un nombre décimal n égale à 2348. Par convention, nous écrirons n égale parenthèse 2348. On ferme la parenthèse et on met le 10 en indice. Ce nombre est la somme de 8 unités, 4 dizaines, 3 centaines et 2 milliers. Nous pouvons alors l'écrire de la manière suivante. 10 représente la base et les puissances de 0 à 3 correspondent au rang de chaque chiffre. Quelle que soit la base, le chiffre de droite est celui des unités et le chiffre de gauche est celui qui a la puissance la plus élevée. Le système binaire, autrement appelé système de base 2, comprend deux symboles différents, 0 et 1. Tous les nombres s'écrivent avec ces deux chiffres uniquement. Le système binaire est plus utilisé dans les domaines de l'automatisme, de l'informatique et de l'électronique. Nous utilisons le binaire car les systèmes technologiques ont souvent deux états stables. Par exemple, un interrupteur est ouvert ou fermé. Une tension est présente ou absente. À chaque état du système technologique, on associe un état logique binaire. L'interrupteur ouvert sera par exemple noté 1 et l'interrupteur fermé 0. Le chiffre binaire qui peut prendre ces deux états est nommé byte. Binary digit. Avec un byte, nous pouvons coder deux états. Avec deux bytes, nous pouvons coder quatre états. Avec trois bytes, nous pouvons coder huit états, ainsi de suite. À chaque nouveau byte, le nombre de combinaisons possibles est doublé. Ce nombre est égal à deux puissances n. n étant le nombre de bytes. Un groupe de bytes est appelé un mot. Un mot de huit bytes est nommé un octet. Prenons l'exemple de l'octet suivant. Et voici sa description dans le tableau. Le 0 tout à gauche est le byte de poids fort. Et le 1 au bout à droite est le byte de poids faible. Les règles sont les mêmes que pour les systèmes décimales. Pour passer par exemple d'une numération binaire vers une numération décimale. En voici un exemple. Le système octal. C'est le système de numération de base 8 et utilise les chiffres de 0 à 7. Chaque position successive des chiffres, en allant vers la gauche, indique une valeur huit fois plus importante que celle juste à droite. Prenons l'exemple du nombre octal 4 321 que nous souhaitons convertir en base décimale. Le principe est le même que dans les deux autres numérations que nous avons vues plus haut. Voici son cheminement. Le terme octet, symbolisé par la lettre O minuscule, est couramment utilisé comme unité de mesure en informatique pour indiquer la capacité de mémorisation des mémoires, vives ou mortes par exemple. Il permet aussi de quantifier la rapidité de transfert d'informations en octets par seconde. On utilise également ces multiples kilo-octets, méga-octets, giga-octets ou tera-octets. Le système hexadécimal. C'est un système de base 16. Pour écrire les nombres en base 16, nous devons disposer de 16 chiffres. Pour les dix premiers, nous utilisons les chiffres de la base 10 et pour les suivants, nous utiliserons les six premières lettres de l'alphabet comme indiquées dans les tableaux suivants. Les règles sont ici aussi les mêmes que pour le décimal. Prenons l'exemple de A3F. Voyons son cheminement. On remplace les lettres par les chiffres correspondant dans la base décimale. Voyons maintenant comment cela se passe sur Excel. Excel dispose de plusieurs fonctions qui nous aident à convertir des nombres d'un système de numération à un autre. En voici quelques-unes. Pour convertir un nombre décimal en nombre binaire, nous avons la fonction DESBIN et BIN DES pour l'inverse. La fonction BIN EX pour convertir un nombre binaire en nombre hexadécimal et EXBIN pour le nombre hexadécimal en binaire. La fonction DESOCTET pour passer d'un nombre décimal en nombre octal, etc. La procédure est relativement simple. Tout d'abord, positionnez-vous dans la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat, puis saisissez la formule souhaitée. Ensuite, appuyez sur ENTRÉE pour valider la formule. Vous pouvez alors recopier la formule pour avoir les données binaires dans toute la colonne. Sans oublier qu'une formule commence toujours par le signe égal. En conclusion, un système de numération est un ensemble de règles qui régissent une ou plusieurs numérations données. Un système binaire, donc de base 2, est un système plus utilisé en informatique et n'a que deux chiffres, 0 et 1. Un système décimal, donc de base 10, est le système le plus répandu. Il utilise les chiffres allant de 0 à 9. Ensuite, nous avons le système octal, donc le système de base 8, qui utilise des chiffres de 0 à 7. Et enfin, le système hexadécimal, de base 16, qui utilise à la fois la base décimale et les six premières lettres de l'alphabet. Le logiciel Excel nous facilite la tâche. En effet, on y trouve plusieurs formules qui nous aident à convertir les nombres d'un système de numération à un autre. Par exemple, nous pouvons utiliser égal des oct pour convertir un nombre décimal en nombre octal. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Dans le menu formule du classeur Excel, choisissez l'icône plus de fonctions. Pointez ensuite ingénierie pour afficher les fonctions suivantes et donner la définition de chacune d'elles. Deuxième question, indiquez en octet la capacité d'un disque amovible qui porte la mention 64 gigaoctets. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada